Bonjour à tous, c'est Robert87000, j'espère que vous avez tous très bien une vidéo un peu particulière par rapport à d'habitude. J'avais envie un peu de m'attarder sur comment faire de l'achat aux ventes, mais lié avec les performances IRL des joueurs, donc IRL in real life, c'est-à-dire dans la vraie vie. En gros, on va se servir des performances IRL des joueurs pour pouvoir les acheter et gagner des crédits. On va prendre l'exemple de ce week-end avec Harry Kane, Harry Kane qui a marqué 3 buts face à Band Smooth, là c'était cet après-midi, et donc forcément, ce joueur va prendre une certaine cote, et c'est ce qu'on va voir à travers Fudebin, donc on voit qu'avant Harry Kane, avant ce match-là, était seulement à 1200 crédits sur PlayStation, je ne sais plus exactement à combien il était sur Xbox, et on voit que son prix, à partir du moment qu'il a inscrit son triplé, d'un seul coup, la courbe a augmenté significativement pour arriver quasiment à 3000 crédits, donc là c'est redescendu un tout petit peu, mais ça va se stabiliser jusqu'à la prochaine taux. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là où il va avoir réalisé une bonne performance, déjà si on l'avait acheté par exemple, au moment où il marque son troisième but, tout de suite sa cote va avoir pris de l'ampleur, et donc il sera forcément intéressant d'investir dessus. Et forcément aussi, il y a tellement une augmentation rapide du prix, qu'au final, les joueurs ne se rendent pas compte que son prix a augmenté, et donc on va pouvoir très facilement faire de la Tech 59 dessus, avec des énormes erreurs de prix. Donc là ce que je vous ai mis, c'est ce que j'ai fait en, je crois, en 10 minutes, voilà, donc 10 minutes, donc je l'ai raccourci, j'ai fait x300, j'ai fait aucun montage, donc c'est vraiment x300, donc pour vous montrer à quel point c'était facile de faire de la Charmante sur Kane, il y avait un peu de concurrence, il y avait des joueurs qui avaient compris un peu la même chose que moi, que ça allait être un joueur attractif. Autre point important par rapport à l'année dernière, c'est qu'avant, quand votre joueur, vous n'arriviez pas à le vendre, ça ne vous proposait pas automatiquement de le remettre au même prix. Donc si vous faisiez relishtage rapide, évidemment ça le remettait au même prix, mais si vous vouliez cliquer dessus et le faire manuellement, là ça vous propose le même prix, et donc il y a énormément de joueurs qui ont remis leur Harry Kane à 1000, à 1100, à 1200, et qui n'arrivaient pas à se vendre, et là d'un seul coup, les Harry Kane se sont vendus comme des petits pains, et les gens n'ont pas compris pourquoi ça se vendait aussi bien, c'est tout simplement parce que le prix d'Harry Kane a explosé. On a vu un peu la même chose ce week-end avec Gamero, on était en live hier, vous avez remarqué, il y a un de mes abonnés qui nous a dit, Gamero a inscrit un doublé ou un triplé, je ne me souviens plus, il va être sûrement dans les taux, vous avez remarqué que Gamero était à peu près à 600-700 crédits en général, et là il était monté jusqu'à 1700 crédits. Ce week-end on a vu aussi Aubameyang pareil, qui était à 58 000 sur Playstation, et qui est monté jusqu'à 68 000 crédits, c'est à dire que imaginez si vous l'aviez acheté à 58 000, quelques heures plus tard vous alliez pouvoir le rendre à 68 000, en plus vous alliez pouvoir faire en même temps vraiment de gros bénéfices, parce qu'il y a plein de joueurs qui l'ont acheté à 59 000, ou qui était en train de le vendre à 59 000, 60 000, et qui vont le remettre en relistage rapide, en se disant qu'ils n'ont pas fait attention qu'il avait fait des grosses performances IRL, et donc ils vont le remettre à 60 000, et là il va y avoir énormément d'erreurs de prix. La tech 59 est toujours intéressante quand c'est ça, c'est quand un joueur va augmenter comme ça son prix, quand ça descend c'est pas forcément intéressant, parce que forcément c'est plus compliqué, parce que là il faut se servir du relistage automatique des joueurs, que forcément quand le prix est en train de descendre ça n'arrive pas, alors que quand le prix est en train d'augmenter, le joueur va le relister à 1000, alors que Hurricane était à 3000, et là vous avez vu, j'en ai chopé un certain nombre, donc vraiment sans difficulté, la seule difficulté que j'ai eu c'est la concurrence, et même à l'adresse, parce que sinon j'aurais pu en choper bien plus, je sais pas combien j'en loupe au total dans la vidéo, mais je sais que j'en loupe à 750, j'en chope un à 750, mais j'en ai réussi certains autres, donc vraiment le week-end essayez de vous inspirer un peu des performances, et vous voyez ça se revendait au fur et à mesure, donc c'était vraiment d'une simplicité enfantine, et donc vraiment super simple, donc vraiment essayez de regarder les performances IRL des joueurs, et au moment où vous avez remarqué que la personne a fait un doublé, un triplé, souvent son prix va augmenter, pour vous en rassurer vous faites comme moi, vous allez sur Foodbin, vous regardez si son prix a vraiment augmenté, et derrière c'est vraiment les premières heures qui sont importantes, vous allez pouvoir faire de la Tech 59 dessus, et comme ça maximiser un maximum les bénéfices pendant une courte période, c'est à dire que là bon malheureusement il y avait Marseille et tout qui jouait en même temps, il y avait le rugby que je regardais, donc j'ai pas pu faire trop longtemps, ça c'était juste pendant la mi-temps, donc 10 minutes à peu près la mi-temps du rugby, et donc forcément j'ai pas maximisé un maximum, mais en 10 minutes faire quand même 7 hurricane, au total j'ai pas calculé combien ça faisait de bénéfices, mais je pense que ça faisait au moins 5-6 000 de bénéfices en 10 minutes, c'est plutôt intéressant, mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura un peu ouvert l'esprit par rapport à ça, et de savoir quel joueur cibler pendant le week-end, pour réussir à maximiser vos bénéfices, la semaine dernière c'était Vishnaldum qui avait pareil réalisé, c'était un quintuplé, et son prix avait vraiment explosé, et forcément c'était super intéressant de faire de l'achat en vente dessus, mais c'était Robert86000, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus, si vous voulez que je vous donne d'autres astuces comme ça, pour essayer de savoir quel joueur cibler, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, en laissant un pouce bleu, ciao les gars !